Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rome 2 Total War, un petit épisode où on va repartir en guerre et oui parce que ça faisait longtemps, après tout on début d'écraser un ennemi donc du coup on s'était laissé après le petit point sur quoi faire ensuite, on avait nos armées qui étaient pas vraiment prêtes au final, celle-là pourrait bouger même si elle peut attendre encore un petit tour, de toute façon tous nos agents et tout sont paralysés donc on va passer le tour tout de suite dès le début et oui je suis comme ça, elle reste dans le coin à voir un peu ce qui se passe avec Rome, on va essayer du coup de tomber sur le le dos de Rome avant qu'il soit complètement à poil, alors eux ils veulent qu'on rejoigne la guerre contre les sabins, ce qui serait un moyen assez détourné d'attaquer, je sais pas du tout si la ligue étrusque va venir en fait, allez on va dire oui après tout c'est notre allié, et on va voir contre qui on se retrouve en guerre, comme ça ce sera l'occasion de voir, donc le taras se balade, la ligue étrusque, alors est-ce que la ligue étrusque est un adversaire ? ah merde, eux ils ont mis un terme à l'accord commercial, ah on est passé en indigne de confiance c'est embêtant, c'est embêtant, on devait venir potes avec eux donc du coup c'est un peu triste il va falloir qu'on reforge des liens, peut-être qu'on avait envoyé un diplomate, peut-être qu'il a foiré eux ils veulent une paix et ils nous filent plein de blé est-ce que vous seriez ok pour devenir client ? non pour l'instant on va rester en guerre contre eux, on va voir comment ça se déploie on va au moins finir le tour pour voir un peu contre qui on est en guerre, enfin commencer le tour plus précisément parce que je pense qu'il va probablement appeler d'autres gens dans la guerre donc là on a un espion bah non ça a marché, ça a marché l'intrigue politique un enfant aîné, parfait tiens on a réussi à tuer un assassin je crois que c'était un event qu'on avait fait, ça va, j'avais choisi d'engager des gardes du corps donc on a un mec qui est devenu respectueux, ok très bien on a construit des bâtiments, on a Pouille où les gens sont motivés à Pouille, bah c'est parfait du coup pour la peine on va recruter un diplomate immédiatement alors, donc ouais ça c'est pas ouf ouais ça c'est un peu mieux, mais ils sont pas dingues, mais on va quand même prendre celui-là qui est un poil mieux donc ici, est-ce qu'on en sait un peu plus sur son armée avec notre mec, on va faire genre on passe par chez lui, tranquille, voilà on est pote, bla 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 ah ouais il a quand même du mec bien pourri hein, du lancier italique, du frondeur, il a un espion là même sa... même son unité de général c'est de la merde quoi ok donc ça c'est la faction poubelle quoi, ça va être un miracle qu'elle ait survécu jusqu'à ce moment là du jeu je pense donc l'ami romain l'ami romain on va lui tomber dessus comme un enfoiré enfin comme des gens absolument totalement stratégiques n'est-ce pas non, ne vous asseyez pas c'est réservé aux romains et aux amis et c'est parti on leur déclare la guerre et ça y est nous sommes en guerre contre rome et on va donc leur tomber dessus avant qu'ils fassent grand chose donc on a les astatis classiques, les rois hareri, on va pas la faire, je vais pas vous imposer ça hop, en automatique on voit que c'est quand même de l'unité assez haut de gamme parce que malgré la jauge on tombe à 94% de 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 troupes restantes, voilà je vais y arriver alors on convertit oh la vache c'est du niveau 1 quoi ça c'est du bas quartier, on détruit ici on va te détruire aussi ça, on a largement ce qu'il faut pour recruter au dessus on va commencer à amener plus de troupes probablement pour tomber sur les mecs en bas là je suis pas sûr qu'on pourra les avoir en un tour on va avancer en marche forcée jusque là je pense on voit qu'il y a rien de toute façon on a notre espion qui est là d'ailleurs on va essayer de voir si on peut pas révéler des trucs avec lui ok donc on a réveillé une armée, une flotte une armée, une autre armée et sa ville, donc ça c'est sa capitale, Antium on va bien entendu lui marcher dessus au niveau des techs au niveau des techs il fallait qu'on puisse améliorer nos temples je crois, c'était la priorité c'était dans le coin voilà des temples d'Athéna sanctuaire de machin le miracle de la grue médecine d'hôtel ok en termes militaires sinon il fallait qu'on aille par là pour faire le chantier maritime mais on s'en fout un peu sinon on pouvait faire ça pour bien booster nos jeunes héros c'est pas mal quand même terminer ça et ça nous donne plus de reconstitution ça prend deux tours, on va le faire en speed il faudra qu'on parte sur la tech aussi qui nous permet d'avoir le truc des serments donc du coup on est en guerre tout là on est en guerre contre ces gens on est en guerre contre tout ça on est pas encore en guerre contre les ombriens et la ligue étrusque mais ça pourrait venir si on attaque ces gens les péliginiens là qui nous aiment plus les masses bienvenue digne invité je crois que vous apportez des mots qui feront briller l'honneur de votre peuple voilà voilà on est vraiment trop proche donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à aller par ici avec cette armée plutôt le diplomate il a déjà des niveaux donc déjà il peut prendre des gens hop plus de chances de critiques ça c'est pas ouf ça c'est sur le déploiement voilà on va prendre ça c'est pas mal ça fourbe j'aime l'idée du coup toi bah tu peux quasiment plus te déplacer donc tu vas aller par là tranquillement cette armée là cette armée là elle va nous servir à pacifier Syracuse comme d'ailleurs tous les agents donc déjà il faut qu'on arrive à prendre une cité parce que visiblement c'est compliqué donc on va embarquer et commencer du coup à aller doucement foutre le dawa toi tu vas te déployer pour augmenter l'ordre public toi tu vas également t'embarquer pour commencer à te préparer à aller foutre le dawa toi pareil on va attaquer par Messini ça sera un bon début je pense oplit d'élite oplit de tirageur à cheval oplit léger ah on est sur du lourd on est sur du très très lourd par contre on va attaquer depuis la mer donc avec un peu de bol on aura pas trop de murs donc cette armée là pour l'instant est grande on va peut-être lui prendre 2 caves de plus histoire de et il nous faut encore 4 tours avant que les bâtiments soient terminés ici ça devrait tomber bah ça va tomber au prochain tour mais vu que c'est notre ennemi il y a moyen qu'on en fasse des trucs parce que ça ça va appartenir ouais non ça appartient pas à cette province là donc pour l'instant on s'en fout on a énormément de blé ça donne quand même envie d'embaucher une autre armée autant de sous très très honnêtement d'autant qu'on va peut-être en avoir besoin dans le coin qu'est-ce qu'on peut faire pour lever des forts donc on a des partisans de Diane partisans de Diane partisans de Diane c'est que des partisans de Diane malheureusement enfin malheureusement non pas que ça m'emmerde des masses mais j'aimerais bien ne pas perdre beaucoup plus d'influence si possible est-ce qu'il peut pas lever des soutiens lui ? ouais si il peut lever des soutiens ça fait un peu baisser l'influence des autres mais c'est pas grave bon par contre le cool c'est qu'il a plein d'enfants malgré le fait qu'il ait peu de chance d'avoir des enfants normalement il va améliorer nos relations avec notre pote pas très très loyal il va de nouveau lever des soutiens voilà et là on est repassé dans la bonne jauge après ce serait presque bien de pouvoir enfin faire quelque chose avec lui non mais est-ce qu'il fait un peu chier ce mec ? moins 20 de loyauté moins 10 de loyauté pour tous les autres partisans ça n'a aucun intérêt vraiment aucun intérêt et donc on a que des partisans de Diane donc est-ce qu'ils sont potables au moins ? ouais bon ouais ils sont pas si mal ils sont pas si mal après je pourrais en recruter un et l'adopter peut-être c'est quoi ça ? inciter ouais bon on va en recruter un on va recruter lui là et on va l'inciter à rejoindre notre cause voilà parfait donc la loyauté baisse un peu mais on s'en fout et on peut pas inciter lui ? non c'est un chef de faction ouais non disponible pour chef de parti on est d'accord et donc du coup on va lever une armée alors pas là parce qu'on n'aura pas la cave et les archers on l'avait à cap à l'armée et donc c'est le Samnit hop là on prend des légionnaires de Linen et on lui met de la cavalerie des polybolos des archers voilà parfait donc ça prendra le temps que ça prendra de toute façon on a du temps avant que les bâtiments se terminent ici 4 tours, 5 tours donc c'est très long de toute façon là cette ville là devrait tomber au prochain tour on sait pas du tout quoi faire de nos sous au niveau loyauté c'est pas ouf j'aurais bien voulu on va envoyer un cadeau à ce monsieur comme ça on peut se permettre d'envoyer du coup un diplomate pour essayer de redraguer un peu la confédération nuragique qui malheureusement ne nous aime pas alors vraiment pas mission diplomatique avec Carthage expansionniste moins 80 l'expansionniste c'est vraiment abusé l'expansionniste quoi les dieux de l'au-delà épargnez-moi alors pourquoi perturbez-vous ma digestion aujourd'hui ? bref à mon avis pour l'instant ils vont rien vouloir d'autant qu'on a un digne de confiance donc c'est pas grave on va continuer de les draguer tranquillement à notre rythme ici on se prépare à taper sur sur Syracuse d'ailleurs c'est peut-être plus intéressant que t'embarques que t'embarques à Ipognon toi allez on termine le tour ah on a quelqu'un qui a une compétence pas assignée c'est lui enfin c'est elle plutôt moins de 12% de chance d'être détecté c'est pas mal ça plus de chance de tuer plus de chance de tuer bien sûr cette question alors qui veut une paire homme ? en plus ils veulent qu'on paie non mais vous êtes ouf vous allez juste décéder gentiment et on en reparlera après bon les Taras ils baladent ses flottes je sais pas ce qu'il faut il va se faire défoncer enfin j'imagine qu'il doit faire comme avec moi il se met juste hors de portée mais à un moment il va quand même se faire défoncer c'est marrant que Syracuse nous essaye de nous déclarer la guerre oh il amène une armée il a dû faire tomber le siège là donc son armée est libérée alors ok parfait ah on a les célébrations de céréalia donc ça c'est des trucs qu'on débloque grâce aux techs ça se fait automatiquement selon les moments de l'année plus de yoloté pour les partis politiques de la nourriture, de la croissance, de l'ordre public c'est parfait que demande le peuple j'ai envie de dire alors ici on peut faire des trucs ? oui voilà il faut qu'elle débarque en passant par là très bien on s'en fout pour l'instant on s'en fout nous ce qu'on veut c'est déclarer une guerre donc avant on va regarder un peu qu'est-ce que ça dit par là voilà les illustres guerriers donc les illustres guerriers ils ont l'air d'avoir un peu souffert ça c'est pas des alliés donc il a fait tomber ça comme on s'y attendait ici on va faire tomber les fregels très très rapidement hop voilà on a même pas eu le temps de lever son épée comme ça c'est fait on occupe pas la peine de foutre la merde plus que ça pour l'instant alors ici on a plein de trucs à construire on va partir sur une enceinte sacrée et euh de la bouffe enfin ici on convertit ici on convertit et on convertit l'espion est-ce qu'on est à portée là on est à portée hein ses armées sont loin j'ai bien envie de tomber sur ces gens direct en fait ce sera fait hop voilà il ne reste plus rien il est à poil et on parle plus de ces gens du coup par contre on va probablement se taper une rébellion ah non ça va ça va ça va alors pareil on a plein de trucs à construire donc on construit un petit temple un troisième non ça c'est peut-être pas utile un troisième on va faire un logement des artisans euh et du coup en fait on est assez limité on est presque obligé de faire ça bon on va faire ça du coup alors ici par contre on est à poil bien sûr euh ici ici je peux pas bouger plus que ça donc on va commencer à se déplacer par là avec cette armée donc ici je suis à peu près serein qui fera rien de fifou si je fais ça je peux aller jusque là ou jusque là bon on va aller jusque là de toute façon là il est probable que soit il fasse demi tour pour essayer de prendre cette ville qui pour l'instant n'est pas du tout protégé hein zéro de garnison soit il il essaye d'attaquer soit là soit là et dans les deux cas on va l'écraser le petit diplomate pareil il va commencer tranquillement à venir dans le coin donc ici ça recrute et ici on est donc prêt à entrer en guerre contre euh Syracuse alors voyons voir comment ça se passerait Syracuse Syracuse j'écouterai vos paroles avec attention et trancherai ensuite déclarer la guerre c'est parti ils sont perfides je n'en voulais pas mais nous n'hésiterons pas à tous vous envoyer rejoindre Adès donc non faut qu'on attaque par la mer sinon c'est le bordel voilà alors ils ont une baliste quand même hein qui est capable de couler nos navires alors qu'ils apportent ça c'est un peu chiant et du hoplite ouais parce qu'on l'a fait allez on va la faire après tout faut quand même faire quelques batailles on va regarder un peu à quoi ressemblent les unités de Syracuse bon donc on va on va petite petite carte ah c'est vrai qu'on a de la cavalerie on a de la cavalerie dans cette armée non on n'a pas de cavalerie dans cette armée on n'est pas obligé de se déployer sur terre avec c'est que ça me va ok donc il n'y a même pas de mur en fait donc je ne sais même pas ce que je racontais avec mes murs mais j'ai pas très envie de me mettre proche en fait parce que j'ai pas envie que ça foutu catapulte me défonce mes bateaux donc je pense qu'on va se tasser là là et on va se préparer à débarquer le plus vite possible voilà genre comme ça alors on met en pause tout de suite donc ok ces trucs sont là on va essayer de débarquer quand même de manière un peu plus intelligente on peut pas débarquer là en fait d'accord très bien débarquer 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 débarque vous débarquer aussi aussi vous pointez par là je pense qu'il va vouloir débarquer mais ah non il essaye de venir voilà ça ça va piquer ça raté ça ça va être le gros gros danger du début de bataille la baliste là parce que si elle touche nos bateaux putain c'est pas passé loin si elle touche nos bateaux bah elle va foutre la merde tout simplement ouais dégâts 55% dégâts de feu c'est déjà le drame j'ai bien envie d'envoyer du coup un truc s'occuper d'eux là parce que s'il se prend un deuxième coup je pense qu'elle coule direct putain on galère tellement à faire un pauvre demi tour quoi bon ils arrivent à éteindre le feu ça c'est plutôt cool vous mais bloquez pas le monde bon c'est pas idéal c'est du lancier mais il devrait être capable de gérer 40 péons sur un bateau avec un peu de chance putain on bouge plus et merde oh la la quelle plaie donc voila pourquoi on perd 120 mecs d'un coup parce que la baliste met deux coups au but bon par contre là elle vient de tirer dans la flotte ce qui est cool devraient pas avoir le temps de nous tirer dessus avant qu'on arrive qu'est ce qui est sur quoi il tire ah putain on a des trucs qui bougent pas forcément ça fout la merde vous pouvez pas débarquer vous aussi allez choper les avant qu'ils retirent parfait on a réussi à débarquer enfin les aborder pardon en plus c'est censé être leur général donc ça fait pas de mal de le buter ouais j'aurais peut-être dû prévoir un bateau direct pour charger dessus mais bon tant pis tant pis tant pis donc ici pour l'instant il attend de voir ce qui se passe allez au pli de délite ils sont 160 mais ils sont tellement hors en serré quoi voilà donc ici c'est fait parfait on a perdu combien de personnes je suis même pas sur qu'on était plein donc ça se trouve on a vraiment perdu personne j'espère que j'ai pas une deuxième unité qui a crevé parce que ça me ferait un peu chier ok ça c'est des tirailleurs à cheval qu'est ce qu'il raconte il faut qu'il arrête là de me faire peur comme ça on verra à la fin de la bataille mais ça me ferait quand même bien chier qu'on ait perdu autant d'unités ok donc il sort de la ville il a pas peur on va les envoyer tirer alors les gens qui ne font rien là ils arrêtent de faire rien c'est quoi la blague ? pourquoi elle est bloquée cette unité ? mais que je peux pas sélectionner ces unités vous avez pas à me dire que ces unités sont censés avoir mouru ? mais être morte quand même ? d'accord donc en fait j'ai l'impression que j'ai des bateaux qui sont juste buggés parfait pourquoi vous avez avancé autant ? je ne sais pas alors c'est sûr qu'après si on a des unités qui qui crèvent lamentablement enfin qui crèvent même pas mais qui sont juste rendues inopérantes comme ça ça va être plus compliqué tout de suite je vous le cache pas courez les gars vous tirez sur ces cons vite là au moins on est capable de se débarrasser d'eux assez vite ce qui est une bonne nouvelle même si malheureusement il y a des archers qui font un peu chier ok parfait ça c'est fait donc vous vous allez du coup tirer non pas sur les hoplites d'élite sur les toxot s'il vous plaît ici on devrait être capable de leur faire mal je pense assez vite vous allez vous mettre par là vous allez courir par là eux ouais en fait ils sont censés être débarqués mais ils sont toujours sur le bateau du coup je ne peux rien faire avec eux très très bien donc ici c'est bon peut-être qu'ils vont finir par débarquer je ne sais pas ça c'est toujours censé être un bateau normalement donc lui aussi en général je peux le débarquer au moins non en général il a le même bug ok donc du coup on a une armée au final deux fois moins nombreuse que prévu c'est un peu la tristesse la bonne nouvelle c'est qu'ici nos archers font le taf maintenant ils ont un peu galéré au début on va demander à ces frondeurs de tirer un peu aussi sur les gens voilà là les tirailleurs c'est fait ok donc on va s'orienter sur les opliques d'élite ah ils décident de charger visiblement on va faire une ligne avec nos mecs what ? ah mais non mais en fait oui non mais c'est vraiment considéré comme en train de mourir en fait genre le bateau coule et tout quoi ça très honnêtement je pense que c'est la manière la plus débile que j'ai jamais eu de perdre mon général ouais ok il est censé être là et il est censé être en train de couler donc j'imagine ouais bah c'est pareil pour eux bah j'espère que c'était pas un mec trop trop précieux parce que c'est ballot et puis le moral va le moral va s'écrouler du coup quoi c'est abusé c'est tellement abusé c'est tellement abusé quoi bon bah du coup on va on va faire la stratégie du leur tirer dessus de loin parce que je vois pas trop on est obligé on est obligé faut leur tirer dessus faut faire tout ce qu'on peut parce que du coup on a des elites à buter avec des unités oh mais non mais eux aussi quoi et eux aussi non mais débarquez quoi arrêtez vous allez mourir aussi putain sérieux les mecs s'il vous plaît je suis censé la gagner facilement cette bataille je me retrouve à moitié à moitié dans le mal à cause du fait que les mecs ont décidé de couler avec leur bateau quoi c'est la tristesse c'est tellement la tristesse j'ai pas d'autre mot j'ai vraiment pas d'autre mot moi eux voilà ils vont crever ok très bien ça c'est fait merci mais vous vous faites quoi non mais faites pas pareil mais pourquoi mais en fait on dirait que genre ils débarquent mais les mecs descendent pas sur la plage et du coup le bateau se tire avec eux à bord et après il est cool ah le début de guerre mais pourri quoi c'est impressionnant et ici ces enfoirés sont en train de sont en train de rendre mes archers en fait ils protègent leurs archers donc ça fait chier quoi bien évidemment du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter les conneries on va leur avancer dessus voilà puisque de toute façon visiblement on peut pas attendre de renfort puisque nos unités sont en train de souffrir je te jure quoi alors c'est un peu le dawa du coup là eux sont engagés eux on va les mettre là pour faire la ligne eux s'ils pouvaient choper ces toxotes en speed ce serait cool vous vous allez vous mettre tard là aussi hop les archers ils vont tirer dans le tas ils vont tirer dans le tas ici on a quelques unités qui s'occupent des lanciers miliciens ça devrait aller et on va changer cela de dos ah j'en viens pas d'avoir perdu mon général comme ça quoi c'est vraiment abusé c'est vraiment abusé toi mec fais le tour les archers aussi d'ailleurs ils vont faire le tour ouais les guerriers lucaniens ils vont largement gérer les toxotes et les lanciers miliciens je m'inquiète pas trop ici par contre on va on va pas se rabattre dans le dos des lanciers d'élite parce qu'on va essayer de se les faire on va essayer de se les faire avec nos archers on va demander à nos archers de venir par là l'effrondeur pareil ils vont essayer de se faufiler sur la plage là s'ils peuvent on va aller ramener un peu de renfort par là et là c'est parti on tape sur eux donc là les lanciers miliciens on va les dépiauter la bataille tourne en notre faveur bah je veux qu'elle est en notre faveur la bataille quoi putain sérieux allez essayez de me taper sur ces hoplites d'élite ici on va faire tomber les hoplites là assez rapidement il y a du lancier milicien qui devra je pense crever assez vite ah merde c'est qui ? c'est eux bon bah tant pis ah qu'est-ce qu'ils font là ? il essaie de charger mes archers les uns ? mettez vous en escarmouche les gars je pense qu'ils vont courir longtemps du coup donc eux ils sont cernés eux je pense qu'ils devraient s'aider assez vite ici ils ont un peu souffert eux mais là ça devrait s'aider donc nous libérer un gros pack de troupes pour venir foutre un petit peu le merdier dans leur dos voilà parfait donc vous deux ah merde c'est vrai là ils ont plus de tirs voilà il reste ces hoplites d'élite ici et hoplites résiste bien là hein même en étant cernés vous bougez vous et rechargez plus vite finissez-les s'il vous plaît là on a encore pas mal de munitions l'un dans l'autre bon ils vont céder voilà parfait bon bah je sais pas qui c'est qui est mort mais j'espère que c'était pas un mec bah victoire très coûteuse non mais putain sans déconner quoi 1400 pertes quoi regardez moi j'ai perdu quoi ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unités bon une que j'ai perdu parce que effectivement la balise l'a coulé j'ai perdu 6 unités à cause de ce bug dont mon général autant dire que ça fait un peu chier donc voilà une autre raison pour laquelle je ne fais pas de bataille navale dans dans les Total War à cause de ça voilà 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 oh putain c'était un mec c'était qui ? parce que si c'était le chef de faction et que la faction entre en guerre et que c'est la merde à cause de ça franchement c'est vraiment abusé quoi pour la peine on va la piller la ville alors qu'est-ce qu'on a du coup ? un de nourriture, un de croissance un ordre public il sera mieux lui c'était qui qui est mort ? c'était pas lui ? non c'était pas lui a priori 38 ? pourquoi 38 ? le général est mort au combat ? le général est mort au combat ouais ça devait être l'héritier ici pfff ohlala je vous dis pas le drame quoi bon très très bien très très bien très très bien bah du coup on va s'arrêter là parce qu'il faut faire baisser un peu le niveau de sel j'espère que cet épisode vous aura plu malgré les bugs n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées pour marcher sur Syracuse d'une manière ou d'une autre et on se retrouve très très vite pour la suite merci à toutes et à tous